Musique Je voudrais vraiment parler de manière spontanée. Je suis un peu choqué. Je suis choqué déjà puisque, je le dis en toute humilité, si on regarde une entreprise, il a dit 38 ans, ils ne sont pas à terre, ils sont debout. 38 ans d'expérience, 38 ans d'aventure, 38 ans de transformation, 38 ans de changement au Congo-Brasabé. Alors je ne sais pas combien d'égées il y a d'entreprises qui peuvent dire qu'en 38 ans elles sont debout. Je ne sais pas. Donc permettez-moi de vous honorer. Je donnerai tous les gars. Non, vous devez les encourager. Je demande à combien de réponses d'avoir à clavier fort. Il faut applaudir fort. Amicodex, c'est une entreprise privée, mais combien d'entreprises privées peuvent dire qu'elles ont 38 ans au pays et elles sont encore debout, elles sont encore performantes et elles ne cessent de se réinventer, de se réinventer, de continuer de se transformer. Vraiment, messieurs les directeurs, je vous honore. Je le fais de tout mon cœur, je le fais avec simplicité. Vous êtes à Congo-Télécom, nous aussi nous sommes une entreprise historique et depuis deux ans nous sommes en train de continuer l'aventure. Congo-Télécom aurait pu fermer, aurait pu être liquidée, elle aussi pour mille raisons. Mais je dis toujours, je n'ai pas hérité d'une entreprise morte. J'ai hérité d'une entreprise en grande difficulté, comme l'ensemble des entreprises en toute humilité publique. Chers Congo-Télécom, nous qui sommes une entreprise publique, ça nous montre finalement qu'on ne vous trompe pas. Tout est possible, tout est possible. Les entreprises privées qui ont plus de 30 ans au Congo, elles sont extrêmement rares. Les entreprises privées depuis 30 ans, on les trouve en Europe et rarement chez nous au Congo en tout cas. Donc il faut honorer ce genre d'entreprise, il faut honorer le leadership, il faut honorer le leadership précédent parce qu'ils ne sont pas le produit du hasard, rien n'arrive par hasard. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé, d'autres qui ont pris la relève, qui ont travaillé. Et nous, Congo-Télécom, nous nous inscrivons dans cette même démarche en tant qu'entreprise publique. Travailler, travailler, génération après génération, travailler pour que Congo-Télécom devienne la meilleure entreprise du Congo devant les Nucodex. En toute humilité, je dois vous le dire. Ah non, c'est pas pour le DG, je vais arrêter de me dire, si je dois être deuxième, non, DG, c'est pas possible. Donc souffrez quand on vous dépasse d'ici quelques temps. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre temps et puis nous sommes honorés d'avoir encore un peu d'applaudissements pour ce partenariat académique. Monsieur le directeur général du Congo-Télécom, mesdames et messieurs les directeurs centraux, chefs du département et des services du Nucodex et du Congo-Télécom, distingués invités, mesdames et messieurs, toutes préséances respectées. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour apposer ma signature sur les deux conventions de partenariat qui vont dorénavant lier les Nucodex et Congo-Télécom. Deux entreprises bien implantées dans notre pays et qui n'ont rien en commun en termes de champ d'action. L'une étant dans le secteur financier et l'autre dans les télécommunications. Alors qu'est-ce qui peut justifier le rapprochement entre deux entreprises évoluant dans les secteurs différents ? Pourrait-on se demander ? Paul Houé, sociologue français, avait théorisé sur cette interrogation quand il affirmait que les hommes et les groupes qu'ils trouvent dans l'intelligence de leur passé la signification de leur présent sont mieux armés que d'autres pour inventer leur avenir. Fin de citation. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser des mots de remerciement à l'endroit des messieurs les directeurs généraux de Congo-Télécom. Des remerciements que je voudrais étendre à l'ensemble de ces collaborateurs et des miens pour avoir travaillé sur nos deux projets de convention et permettre qu'aujourd'hui on puisse les concrétiser dans le bien et l'intérêt de nos deux entreprises à travers cette cérémonie de signature. Je voudrais aussi exprimer toute ma fierté de procéder à cette signature de convention de partenariat avec Congo-Télécom, opérateur historique de télécommunications dans notre pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces deux conventions que nous allons signer mettent en relation d'affaires deux entreprises congolaises pionnières dans leurs domaines respectifs, l'une par aïe étatique et l'autre privée. Dans la vie, il y a des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. En ce qui concerne le Mucodec, chers partenaires, nous tiendrons nos engagements car nous en avons aussi bien l'expertise, les moyens qu'est l'habitude avec d'autres entreprises. Le crédit numérique Mucodec, c'est l'octroi en fait aux sociétaires des Mucodec, notamment les particuliers et les entreprises, d'un crédit de financement à hauteur de 2 millions de francs CFA pour pouvoir bénéficier d'un abonnement Internet pendant 12 mois. C'est là le principe du crédit numérique. Alors, dans le cadre de ce crédit numérique, Combo Télécom a accordé quelques facilités, bien évidemment, pour pouvoir permettre à l'ensemble des sociétaires de bénéficier d'un avantage. Les avantages que Combo Télécom accorde, c'est premièrement une installation gratuite pour chaque abonnement Internet, un équipement Internet gratuit, qui coûte actuellement 75 000 francs CFA, enfin 45 000 francs CFA, mais dans le cadre du crédit numérique, il est gratuit. Et enfin, troisièmement, nous accordons une réduction de 10 % sur l'ensemble des forfaits Internet Combo Télécom. Et enfin, pour la Mucodec, l'avantage que la Mucodec accorde aux sociétaires, c'est déjà d'avoir droit au crédit numérique à un taux 0 %. Donc, voici un peu la présentation du crédit numérique dans son principe, tant pour Combo Télécom que pour Mucodec. de la Mucodec. Congo Télécom, le numérique, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada